Comme on disait ou comme j'ai envoyé par e-mail, ça va vraiment être rapide en fait c'était juste l'objectif c'était pour montrer qu'un atelier sur Apache pour juste qu'on ait un petit peu de pratique. Quand moi je le montre ça marche toujours bien ou pas mais je le fixe. Mais là l'objectif c'est juste de vous donner la main un petit peu pour que vous puissiez vous exercer, pratiquer. L'idée en fait ce qui va se passer c'est qu'on va couvrir trois parties. La partie Docker, la partie Git et Apache. Donc ça regroupe un peu les trois. On ne fait pas beaucoup de Git là mais c'est juste pour... j'utilise Docker pour que tout le monde ait la même image. Puis vu que j'ai préparé les exercices, je présume que ça sera la dernière fois que ça sera une image 32 bits. On devrait réussir à passer en 64 bits maintenant. Et on utilise Git parce que ce que j'ai fait c'est que j'ai pré-fait des configurations dans le Apache. Donc ça permet que vous récupérez la version exacte avec laquelle j'avais qui contient des erreurs ou pas. Et donc l'idée c'est un peu de diagnostiquer. Pourquoi je voulais juste faire la vidéo ? J'aurais pu juste envoyer le e-mail mais c'est juste pour être sûr que tout le monde avait été dans le même setup. Donc sur la page de Linux 202, donc à l'intérieur du Moodle, vers la fin, vous avez un peu de pratique donc dans la section Apache, le serveur web suite à tout ce qu'on avait vu. Et là on fait pas besoin d'envoyer le résultat. Là c'est juste pour que ça soit un atelier mais la remise du travail on s'en fout. Vous le faites puis c'est tout. On fera la prochaine session, on prendra une petite partie de temps si vous avez des questions suite à la réalisation donc la semaine prochaine. Et après on continuera avec comme on avait dit la préparation du setup initial d'une machine. Comme si vous preniez un VPS ou une VM sur le net ou peu importe. Ou même chez Amazon. Donc l'idée, dans les prérequis, quand je disais vu que j'utilise Docker pour qu'on est tous dans le même environnement, donc juste s'assurer que la machine est bien à jour. Installer donc le apt-get transport HTTPS. Ici ce que je fais, c'est que j'ajoute la clé de Docker parce que j'installe pas le Docker qui vient avec la distribution. Ubuntu. Mon idée c'est d'aller chercher ce qui est disponible directement chez Docker parce que Ubuntu il fournit une version mais elle est plus ancienne puis Docker on est quand même juste à la version 1.12 actuellement. Donc c'est un projet qui est très actif. Donc si on veut avoir les derniers features, tant qu'à vous faire chier à l'installer autant que ça soit la dernière version parce que de toute manière on a tendance à pas les mettre à jour. Donc au moins que... Et la 1.12, bon il y a le gros feature du 1.12 en ce moment c'est le clustering et tout ça. Donc on l'utilise moins mais c'est là-dessus quand même qu'ils ont mis toutes les patches de bug etc. Donc je vous conseille fortement de l'utiliser. Donc ici je fais apt-key pour ajouter la clé pour que quand on va télécharger le package il puisse être validé au niveau de la signature. Donc pour valider que c'est pas quelqu'un qui aurait mis un virus sur le repository de Docker. Je vous ai mis selon la distribution que vous avez. Donc là j'édite le fichier source list docker list. Là je le fais pas parce que moi j'ai évidemment déjà Docker installé donc je n'ai pas besoin de le faire. Et donc selon votre distribution, choisir la bonne... La seule chose qui change c'est en fait c'est cette partie-là ou qui spécifie la version du Ubuntu qu'on a, un peu ici Strassi ou Xenal. Vous remarquerez que j'ai juste mis les LTS. Donc si vous avez la version 15.04 ou 15.10, ben déjà la 15.04 elle est plus supportée. Mais la 15.10 je pense qu'a infinie incessamment. Donc vous aurez le plaisir de chercher ou de réinstaller. Livre à vous. AptGetUpdate pour mettre à jour justement la liste des repositories, on installe Docker engine et on démarre le service. Normalement à ce stade-ci... Excusez-moi. Docker status, vous devriez avoir le système qui roule en active. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va récupérer une image Docker. Ah oui j'ai mis aussi pour d'autres références que j'ai prises là. Si vous avez aussi un bug dans ma description qui marchait. Mais bon, si il y a une erreur, ben ça c'est les liens vers le site directement de Docker. Ou bon, là il y a plus d'informations. Je pense qu'il y a même l'information pour 15.10. Donc vous pourrez même aller chercher là éventuellement si vous êtes dans cette situation. Ce que j'ai fait c'est que j'ai créé donc l'image. Donc l'atelier Apache qui contient l'information. Je n'ai pas encore mis le Docker file là, il faut que je le raj... Ah oui non, je l'ai mis ici, c'est vrai. Donc ça c'est ce qu'il fait comme l'instruction Docker. Où j'ai défini le time zone. Et ce que je fais c'est que je fais un init et je récupère en fait des informations dans le GitHub. Pour qu'il fetch l'ensemble des configurations que j'ai déjà pré-initialisé. Comme vous voyez il y a deux répertoires importants. Slash etc et 20w qui va contenir les sites web. Donc il va falloir que les synchroniser en paire pour que ça marche. Mais j'ai mis l'ensemble des commandes. Vous aurez l'occasion de voir le contenu. Donc je vais puller ça. Il va récupérer des layers dans les deux dents de l'internet. Ce n'est pas très gros là. Mettons 150 meg. Le problème c'est vu que j'utilise un 32 bits à cause de mon vieux laptop. C'est vrai que c'est un peu plus lourd parce que vous avez peut-être déjà Ubuntu de télécharger. Mais là il va devoir aller chercher un autre layer pour l'avoir. Par la suite, ça va bien là. Ce qu'il va falloir faire c'est que la première fois, ce que ici je fais c'est que je démarre le container. Je lui attribue un hostname. Je lui donne aussi un nom. Pourquoi ? Parce que ce que je veux c'est qu'il conserve le layer supérieur. Pour que quand vous éteignez votre laptop. Parce que c'est fort probable que vous ne faites pas l'exercice d'un coup en une soirée. Peu importe. Donc ça va vous permettre de l'éteindre. Puis de revenir. Puis vu que j'ai nommé le container. Le layer supérieur où il a fait toute l'écriture va être conservé. Vous allez pouvoir le redémarrer et l'éteindre comme ça de manière fluide. Parfait. Donc là il a fini de télécharger. Donc la première fois, vous devez utiliser Docker run pour créer le container. Vous voyez je le pars en daemon. Donc ça va être en arrière-plan qui va être exécuté. Oups. Ah oui parce que sur mon laptop c'était. Je vais essayer de changer ça. Ouais parce que. Moi j'avais l'image locale sur le laptop. Ok. Et je vais changer ça pour. Dans les instructions. Donc c'est pas Linux 202 atelier. C'est Xeru. Mais je pense que c'est le seul moment après j'utilise le nom du container. Ouais c'est ça. Donc ici Docker PS. Donc j'ai bien mon Apache qui roule. Et comme je disais la deuxième fois que vous allez le démarrer. Donc là le run est obligé pour l'initialisation. Mais si je l'arrête. Stop. Pas bien là. La prochaine fois que vous aurez à le démarrer. Ben vous n'avez pas besoin de refaire Docker run machin. De toute manière si vous le faites ça. Il va vous dire que. Le container il existe déjà. Donc il est déjà nommé. Donc la deuxième fois vous allez devoir utiliser l'instruction stand. Puis là il va rouler en arrière. Ok. Petit rappel pour Docker. Euh. Là. Je vais juste récupérer l'adresse IP. Donc l'adresse IP. 72.1702. Et là je vais établir une connexion dessus. Je vous ai mis justement les instructions là. Démarrage du container les prochaines fois. Où je fais uniquement le start puis le exec. Pour que vous puissiez l'avoir. Donc. Ça c'est vraiment le first shot. Donc il faut. Un peu exact. Et voilà. Donc maintenant je suis root. Sur la machine. Et je. On va pouvoir faire. Voilà. L'ensemble de l'atelier. À ce niveau-ci. Euh. Bien sûr. Vous pouvez faire le. IP. ADDR show. Ou IF config. Là. Les deux. Ils marchent. Pour pouvoir récupérer l'adresse IP. Plutôt que le faire avec le Docker inspect. Une fois que vous êtes connecté dessus. Pas de problème. Donc. Début de l'exercice. Bon. Vu que j'ai créé l'image dans le temps. C'est possible que le guide. Il a évolué. Donc. Tu sais que. Le repository. Avec l'ensemble des configurations. Ont changé. Donc. Je vous ai vraiment la première fois. D'aller dans ETC. Puis de faire un fetch all. Pour récupérer toutes. Les différentes. Les différentes. Origines. Machin. Git status. Git branches. On va voir. Master. Ok. Je vais faire un. Git reset hard. Pour reseter l'ensemble des configurations. Au step 0. Je vais y revenir. Change configuration. Donc là. Si on fait. Git. Branch. Branch. V. Non. C'est pas. Non. C'est pas. C'est pas. Non. L. C'est pas. C'est pas. J'aurais cru. Que je les aurais eu. Ah. Git. Hum. Git. L. Branch. Non. Ok. Ben. On va aller sur le GitHub. On peut la voir ici. À git. Remote. V. Où là. Vous avez. Le GitHub. De la configuration. Je vais ouvrir. Open link. Et si on regarde dessus. Il y a plusieurs branches. Qui sont disponibles. Donc. Dans la branche. Ici. Et ce qu'on va faire. C'est qu'il y a le step 0. Ça. C'est. La première étape. Et la step 0. Solution. Qui est le correctif. En fait. Donc. Pour chaque étape. Vous avez. Step. Il est où. Step 1. Je vois juste. Step 1. Solution. Je regarderai ça. Step 2. Step 2. Solution. 3. Solution. Etc. Le step 5. C'est plein de problèmes. Il n'y a pas. Il n'y a pas le GitHub de solution. On pourra en discuter. Par la suite. Ou j'en ferai un. Mais. Je pense que je ferai mieux. De faire un texte explicatif. Plutôt que juste. Mettre le correctif. A l'intérieur. Donc. Si on regarde. Là. Je vais reprendre. Fetch. Et. Je fais la même opération. Dans. WW. Le moins. Ici. L'objectif. C'est vraiment. De. Réinitialiser. L'environnement. Fetch. Origin. Et. Ici. Art. Reset. Oups. Excusez. L'un voeu. La. L'est. Un. L'est. Bon. Un. 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 configuration à réaliser où je demande de créer un virtualos avec l'ensemble des configurations. Puis dans la solution qui est le step 0 solution vous allez avoir aussi un fichier qui va se créer CMD use qui contient l'ensemble des commandes si j'ai dû installer des packages dedans où j'ai mis les instructions qui m'ont permis de corriger le problème parce qu'il y a un problème à ce stade-ci lorsque vous allez faire le virtualos j'ai glissé une erreur à l'intérieur justement pour essayer de voir les problématiques si je prends donc là à chaque fois c'est pareil step 1, là je vais vérifier pourquoi il n'y a pas le step 1 je vais faire le correctif parce que je l'ai sur mon laptop j'ai dû oublier de la pousser je ne comprends pas que je ne vois pas le step 1 ici je vais faire le correctif c'est justement très bien qu'on ait fait la session ici je vais le corriger suite après vers 14h ça devrait être bon ici je demande de faire des redirections donc à chaque fois vous faites vraiment aller dans ETC vous faites un reset vous poulez l'origine pour avoir l'ensemble de la configuration ah c'est ça qui me manque ici poulez l'origine ah c'est ça que j'ai oublié de faire de poulez l'origine ici je vais faire des petites correctives pour l'origine step 0 ok voilà maintenant je suis au step 0 git branche pourquoi il ne me dit pas il a juste changé le header j'aurais dû faire une autre branche si vous voulez le séparer il y aurait toujours manière de faire git check out je pense que ça marche step 0 donc là j'ai switché puis là si vous voulez conserver l'ensemble des configs à chaque fois donc là ça permettrait d'avoir la hiérarchie pour recréer vos branches localement avec git ça serait une solution vous pourrez le faire si vous voulez gagner au fur et à mesure je vais aller tout de suite à la fin juste step 3 4 ici donc ici c'est plein de problèmes là j'ai mis des sites web qui ne marchent pas là il y a ça c'est c'est la joie des problèmes donc step 5 is now finalisation et git pull je pense même pas que je suis obligé mais là juste pour vous montrer maintenant dans le VO il y a tous les sites web qui ont été créés avec des privates donc l'ensemble il est déjà préparé pour avoir pour pouvoir faire l'exercice donc normalement tous les fichiers sont déjà présents je fais la même chose dans ETC parce qu'il faut que les deux y match donc si vous regardez dans ETC Apache site available vous avez déjà des sites web qui sont bien présents qui ont été mis avec des erreurs et ou pas tout dépendant de la situation c'est sûr que quand vous allez faire les exercices vu que tout est dans Git vous pouvez check-outer la solution puis faire des différences pour visualiser non mais c'est ça l'objectif l'objectif c'est que il est possible de faire des comparatifs entre deux branches pour pouvoir visualiser le contenu je voulais juste voir un branch je suis juste étonné que le step 1 il n'est pas là mais il n'est vraiment pas là ok peu importe je vais le rajouter par la suite des questions donc comme je vous dis grosso modo l'idée de ça c'est si on reprend création de la virtualos la solution la limitation de répertoire donc avec un système d'authentification la redirection du contenu d'image d'un site vers un autre donc avec du mode rewrite la redirection de contenu la redirection selon certains furteurs ou des sections de recherche la mise en place du SSL puis l'analyse de problèmes de configuration donc comme je disais j'ai mis plein de problèmes puis il faut les identifier je vous ai quand même dit qu'est-ce qu'il fallait chercher j'ai pas juste dit il y a des problèmes il faut les trouver j'ai pointé des sections ce que j'ai fait c'est que j'ai fait exactement si je descends un peu comme quand on reçoit le client c'est impossible d'accéder au répertoire bonjour ça va mal grosse campagne marketing puis ça marche pas il faut trouver la solution je vous ai quand même donné le site web mais il faut identifier la source du problème celui-là il est pas mal je suis déjà en step 5 il va falloir juste que vous changez l'adresse IP moi c'était toujours point 1 donc parfois vous ça sera point 2 si on regarde ici donc là j'ai dû mettre la configuration adéquate je vais juste démarrer mon Apache qui n'est pas démarré il y a des erreurs ça sera à corriger c'est dans les sections c'est pour ça que ça démarre voilà donc have fun avec ça il n'y a plus qu'à le faire je vais continuer il n'y a plus qu'à le faire qu'à le faire c'est ça qu'il n'y a plus qu'à le faire c'est sur qu'à le faire la fin Merci.